Avec Fatah Boumahdi, bonjour. Bonjour Soraya, bonjour Hakim, bonjour à tous les auditeurs. Alors aujourd'hui nous allons parler de la bande dessinée avec l'approche du film d'art, un événement très attendu de tous les passionnés de la BD. En effet, alors nous allons parler du 9e art, la bande dessinée. Nous sommes à J-1 avant l'ouverture vicielle du Festival international de la bande dessinée d'Alger. Plusieurs points sont à retenir. Pour cette 15e édition, ce sera le personnage de BD Mkidosh, un patrimoine culturel algérien, qui sera l'invité d'honneur de cette édition à travers son auteur Ahmed Haoun. Pour rappel, l'année dernière, c'est le Japon qui était le pays invité d'honneur. Plusieurs espaces seront dédiés aux passionnés de cet art et seront sans nul doute aux anges. En plus des conférences sur la BD, il y aura un concours de cosplay. Chacun peut créer son propre costume de son personnage préféré de dessin animé ou de bande dessinée. Tout seul et participer au concours. Au programme aussi, des ateliers d'initiation au dessin avec la participation des étudiants des beaux-arts. Et pour les enfants également. Des masterclasses pour les étudiants des beaux-arts également. Et ça sera justement au niveau de leur école. Et puis, il y a une nouveauté. Et c'est quoi cette nouveauté ? La nouveauté de cette année, de cette 15e édition, c'est également l'introduction du roman dans ce festival. Étant donné que le célèbre auteur algérien Yasmina Khedawa sera présent. D'accord. Une 15e édition qui connaîtra la participation de la jeunesse. D'ailleurs, le slogan de cette année, c'est l'édition des jeunes. Écoutons justement notre collègue Sayan, Salim Bahimi, qui est le commissaire du festival. Cette 15e édition, elle sera Didier aux jeunes, qui est le slogan de cette 15e édition. Elle sera marquée par beaucoup de rencontres, 16 conférences, sur beaucoup, beaucoup de thématiques. Il y aura des noms de la bande dessinée mondiale qui seront présents. C'est des stars. Je citerai à titre d'exemple pour le comics. Par exemple, Alita Martinez, Sean Martinbrook, Sarah Uri Gomez. Ils ont travaillé sur des projets qu'on connaît tous. Sur Batman, sur Catwoman, Wonder Woman, sur Superman, sur Spiderman, sur Hulk. Ils seront là. De façon, les deux comics vont les rencontrer. Une sommité japonaise de l'animation Katabuchi Tsunao, qui va parler de l'animation. Il a travaillé dans le studio Ghibli. Et pas que. Nous avons bien sûr des auteurs algériens de renom pour la bande dessinée de l'ancienne et de la nouvelle génération. Pour le roman, on a introduit le roman avec le célèbre romancé algérien Yasmina Khadra, qui est là, qui va parler de l'adaptation. Yasmina Khadra, du roman La bande dessinée. Cinq de ces romans ont été adaptés en bande dessinée. Beaucoup d'auteurs de la nouvelle génération qui seront présents, algériens et étrangers. Nous avons le fumetti italien avec le célèbre auteur italien Daniel Estatella, qui a dessiné la célèbre BD ou Fumetti Diabolique, qui a été adapté en film, d'animation, en film, tout court ou en série. Des rencontres de formation qui auront lieu à l'école supérieure de Beaux-Arts, des ateliers, des workshops qui seront des ateliers de fonds, d'écriture, sur plusieurs thèmes de storyboard, comment construire un projet de bande dessinée. L'espace gaming, en fait, c'est pas juste mettre l'espace gaming. On a axé sur la réalité virtuelle et les licences adaptées de bande dessinée ou de comics vers le gaming. Cosplay, c'est quoi ? C'est le fait de créer son costume soi-même, un costume de son super-héros de bande dessinée, de son héros de bande dessinée. Alors, il y aura du gaming, du dessin, des cosplays. Quel est votre personnage ? Des mangas aussi ! Bah oui, c'est clair ! Et vous, quel est votre personnage préféré des dessins animés ? Vous ne connaissez pas, c'est sûr. Elle s'appelle Sailor Moon. Ah, je ne connais pas. Voilà, j'étais sûre. Et vous, Hakim ? L'un des premiers, enfin, les premiers mangas à l'époque. Là, en ce moment, c'est plutôt, voilà, séquence manga aussi, avec My Hero Academia. Voilà, pour les petits, voilà, c'est une lecture partagée avec mon fils. Bah, faites un tour. C'est un peu son univers en ce moment. Bah, faites un tour. Nous rappelons... C'est bon, on y sera. Nous rappelons que l'ouverture officielle est prévue demain pour demain, à partir de 14h30, au niveau de l'esplanade de Yadelfeut. Et ça s'étalera jusqu'au 8 de ce mois. Je suis sûre que ça sera top, comme chaque année. Oui, ça sera une réussite. Ça compte deux minutes.